Musique Il faut développer les moyens modernes qui sont ceux des enfants d'aujourd'hui. Le monde, on ne peut pas lutter, le monde fonctionne comme ça maintenant. Donc il faut qu'il puisse s'habituer à ce monde-là le plus tôt possible. Que les enfants aient encore le goût de lire, ce n'est pas important. Mais qu'ils ne soient également pas déconnectés des moyens actuels, c'est essentiel. Nous allons donc équiper chacune des écoles, et ce dès l'année 2015, de nouvelles technologies. Ça peut être des cubes interactifs dans les écoles maternelles, cela peut être des tableaux numériques, voire des tablettes, voire de nouvelles technologies auxquelles aujourd'hui nous ne pensons pas encore, et qui arriveront peut-être demain. Cette introduction, pour nous, il est essentiel qu'elle soit faite en concertation avec les parents, au travers du comité consultatif qui a été mis en place pour l'enfance, mais également avec l'ensemble des professionnels qui interviennent sur les écoles de la ville. Donc nous imaginons de pouvoir mettre en place des programmes d'accompagnement, de formation. Ça peut peut-être aider les enfants qui ont des difficultés en écriture, en lecture. Ça, ça peut peut-être les aider. Dès qu'on utilise des numériques, par exemple, des applications vidéos, des choses comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus vivant qu'au cours. Et on arrive, je pense, à capter plus facilement l'intention des enfants qu'avec des démonstrations magistrales. Pour les enseignants, c'est également un nouveau défi. Il s'agit tout d'abord de pouvoir utiliser dans le domaine professionnel des technologies que parfois ils peuvent utiliser à la maison, auxquelles ils sont déjà habitués, mais également d'introduire de nouveaux modes d'apprentissage pour pouvoir solliciter l'attention des enfants différemment, pour pouvoir également remettre en question finalement ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Nous avons réalisé un sondage sur la ville de Fontenay pour connaître le niveau de satisfaction des gens en matière d'Internet et de réseaux mobiles. La couverture est très mauvaise, donc c'est à développer. Mon portable, ça passe très bien, mais par contre, on attend quand même la fibre. Moi, j'habite Parc-Montagne et on a des débits qui sont relativement faibles. On n'entend pas parler d'arrivée de fibres optiques ni quoi que ce soit de manière à avoir du haut débit. L'idéal, ce serait d'être en fibre partout. À condition que la fibre arrive directement au pied des immeubles, aux appartements. Donc, ce que nous avons commencé à faire, c'est nous avons entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir auprès des opérateurs accélérer la mise en place de la fibre optique et également optimiser la couverture de notre réseau mobile. On a tous les applications sur notre smartphone et donc que la ville se mette au bout du jour avec une application, ce serait super. Pour les infos pratiques, notamment en termes de transport, et puis également au niveau des activités culturelles, savoir ce qui se passe au sein de la ville. La ville souhaite améliorer la diffusion des informations et va donc mettre en place une petite application mobile qui va permettre aux habitants d'être informés des événements à venir sur la ville, mais également de permettre à ces mêmes habitants de pouvoir remonter un dysfonctionnement sur la ville qu'ils auraient pu constater. À partir du moment où on donne plus d'outils aux gens pour communiquer entre eux, ça peut pas dire que c'est pas bien. Par exemple, si un habitant constate un défaut d'éclairage, par exemple, sur la ville, il pourra remonter cette information. La rapidité de communication est importante. Ça sécurise, je crois aussi, beaucoup les gens. Et la ville pourra l'informer de la résolution de ce problème ou, en tout cas, des moyens qui vont être mis en œuvre et du temps, on va dire, moyen qu'il faudra pour réparer l'incident. Sous-titrage ST' 501